Salut, nous c'est Lorraine et Valentin. On vit et on travaille actuellement en Finlande à Helsinki. Et notre projet c'est de partir voyager avec notre van Huillot que l'on a aménagé à travers le continent africain. On part au mois de septembre pour l'Afrique avec notre van. Ce qui veut dire qu'on va aussi devoir partir un peu plus tôt de Finlande pour avant pouvoir aller en France, pour finir les préparatifs au mois d'août, pour voir notre famille, voir nos amis. Donc départ de la Finlande début août et départ de la France pour l'Afrique début septembre. L'itinéraire qu'on souhaiterait faire c'est de rejoindre l'Afrique du Sud en passant par la route et par l'ouest de l'Afrique. Donc ça voudrait dire partir du Maroc et faire toute la côte ouest jusqu'à rejoindre l'Afrique du Sud. Sauf qu'avec les conditions actuelles, avec le Covid, on sait qu'il y a des frontières qui sont encore fermées, surtout dans le nord du continent africain. Donc on est en train de réfléchir à un plan B, un plan C potentiellement toujours sur le continent africain. Et les possibilités, ce serait de faire envoyer notre van par bateau soit dans le sud du continent africain, donc en Afrique du Sud ou en Namibie, ou au Kenya, et commencer par voyager dans les pays du Sud et si possible faire le même itinéraire en suivant la côte ouest et en remontant petit à petit, en espérant que les frontières vont ouvrir d'ici là. Pourquoi l'Afrique ? Alors parce que c'est un continent qui est beaucoup moins mainstream que les autres, donc beaucoup moins visité par les voyageurs, beaucoup moins connu aussi. C'est un peu ce côté-là, aventure, qui nous attire et un peu inconnu. Pas totalement inconnu parce qu'il y a d'autres voyageurs qui le font aussi, mais on trouve quand même beaucoup moins d'informations. L'Afrique, c'est un continent sur lequel il y a beaucoup de clichés et d'idées reçues et du coup, nous, on a envie vraiment de le voir par nous-mêmes et aussi, pourquoi pas, de casser ces idées reçues si elles sont fausses. Et c'est aussi un continent où il y a énormément de diversité avec des paysages qui varient énormément et qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Donc ça, on est pressé de découvrir ça. Une autre chose qui nous plaît aussi avec l'Afrique, c'est vraiment la culture qui est vraiment différente, très ouverte et aussi les gens qui sont très hospitaliers. Donc on s'attend à faire de belles rencontres. On a un projet qui va nous suivre tout au long du voyage, c'est de partager nos aventures pour vous montrer l'Afrique telle qu'on découvre. Mais c'est aussi aller à la rencontre de porteurs de projets qui ont du sens durable, écologique et sociaux. Et on souhaiterait les mettre en lumière, les partager pour montrer que c'est possible de faire différemment et qu'il y a plein de belles solutions. On souhaite aussi vraiment mettre l'accent sur des entrepreneurs qui développent des nouvelles solutions innovantes avec les matériaux et les moyens qu'ils ont sur place. Il y a vraiment des belles choses à documenter et à faire découvrir et aussi à diffuser en Afrique et en dehors d'Afrique pour que, entre guillemets, pour répertorier les bonnes idées. On va partager ces initiatives qu'on va découvrir au fil des routes et ces projets qui nous plaisent, comment on va faire pour les mettre en lumière. Donc, on va le faire sous différents formats. Le premier, celui qui nous plaît le plus pour l'instant et qu'on pense développer au fur et à mesure de notre voyage, c'est le format vidéo, donc sous forme de petits documentaires qu'on va pouvoir diffuser et partager sur Internet. C'est l'occasion de se former aussi parce que c'est tout nouveau pour nous. Donc, on est en train de découvrir un peu ça et c'est un peu ce qu'on fait avec cette vidéo, par exemple. Le deuxième format qui viendra peut-être en plus c'est un support, si on veut donner un peu plus de détails sur un projet, ça peut être aussi utiliser le blog pour écrire des articles. Pour nous, c'est un moyen aussi de garder une trace de notre voyage et ensuite de pouvoir redécouvrir un peu notre voyage dans le futur. On a découvert ce moyen de voyager il y a deux ans et ça nous a énormément plu. On aime beaucoup l'idée d'avoir sa petite maison avec soi et ça nous permet d'être autonome, d'aller voir ce qu'on veut et c'est un confort quelque part qui est vraiment très appréciable. Ça permet d'avoir une flexibilité énorme dans notre voyage parce que du coup, on a notre maison qui est toujours avec nous parce que c'est notre van, ça nous permet de transporter toutes nos affaires, on peut dormir où on veut. Ça nous plaît aussi de se dire qu'on va voyager différemment, plus lentement, ça va nous permettre de faire aussi de belles rencontres et on prend vraiment le temps de voir le paysage sur la route, de découvrir le trajet alors qu'avec d'autres moyens de transport, c'est que l'avion, en fait, on arrive d'un point A à un point B sans avoir rien vu du trajet et c'est un peu dommage. Donc voilà, c'était une présentation de notre couple, de notre projet. On espère que cette vidéo t'a plu et on va essayer d'en faire de plus en plus souvent, surtout qu'on va bientôt partir. À bientôt pour une prochaine vidéo. On est très pressés de partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501